Ils sont sur une map Noxus, mais les maps Noxus, tout est nul. Ben ouais, Nox Kraya est pas ouf. Il y en a qui est bugué aussi, je crois. Je ne sais pas laquelle c'est. Je ne sais pas si c'est Nox Kraya ou c'est l'autre. Du coup, il me semble que ce n'est pas celle-là, sinon il y aurait déjà les cases ou elles apparaissent en 2-1. Je crois qu'elles apparaissent en 2-1, les cases avec des items, c'est comme sur la map Void. On peut faire un petit tour des légendes. Dans un premier temps, on a Urf pour l'IRES. Pas de bol sur Vlad, ça fait deux fois déjà. Il l'avait sorti en X-League, et c'était le seul à jouer Vlad en X-League. Il adore Open, donc Vlad lui correspond bien. Urf, maître Y encore pour Volta. Fraîche sur Urf, Xperion sur le Poro. Et Malgarky sur le Poro. Volta qui va essayer de rejouer Garen. Avec le Y, il y a de grandes chances. C'est très fort du coup. Voyons ce qu'il va se passer là. Petit start tranquille de Gunner pour Volta. Je vais ouvrir le chat, et le chat va me dire quel portail. Ah bah non, ils l'ont pas vu non plus. Je ne sais pas s'ils ont le même retour que nous. Normalement oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'augment de la map. Ça va être le suspense absolu. Petit start, il y a un Jace. Donc un potentiel piloteau pour Volta. Pour Volta. Ce serait pas mal. Est-ce que ce serait vraiment bien s'il prend l'augment du coup de Yi ? C'est pas sûr. Bah le truc c'est que l'augment de Yi c'est un truc qui va scale au fil de la game. C'est nul au début et ça scale de plus en plus. Donc ça a du sens avec une Loostrick Piltover et une touche du cache quoi. C'est pas faux. Attendez, on se fait déménager en cours de cast, mais bien sûr nous sommes des professionnels. Il n'y a aucun problème, c'est géré. Donc tout va bien, le casting debout. Tout va bien. Parfait. On est bon. Alors. Il a direct re-roll son augment. Est-ce qu'il va prendre un cut from above ? C'est vrai qu'il peut slam le dernier souffle Deathblade et envisager... Ah c'est la map avec le drapeau. Faut slam Shroud. Oh la vache. Faut slam un Shroud. Faut slam un Shroud et tu shroud tous les packs autour du drapeau. Ah bah c'est le meilleur call clairement. Vous vous êtes d'accord que le drapeau donne de la vitesse d'attaque et des HP il me semble si je me trompe pas non ? C'est vitesse d'attaque sur les deux derniers rangs et du shield sur les deux premiers. Un truc comme ça ? Il me semble que ça doit être ça. C'est tellement peu joué cette map que pour le coup... Mais toutes les maps Noxus j'ai l'impression ne sont pas piques du tout. On va regarder s'il y a du shield sur le Warwick. C'est des PV. Ouais c'est ça. C'est un petit shield. C'est sur tout le monde peut-être. Ah peut-être. Il y a un monde où ça a changé en cours de route aussi. Ils ont peut-être adapté pour mettre les deux bonus sur tout le monde. Avec le slam dernier souffle Deathblade, ça s'oriente un peu sur une Zeri je pense. Ouais absolument. Sur Volta ou Aphelios mais un peu plus Zeri je pense. Ouais bah en plus t'as le start gunner avec Jayce Tristana donc ça simplifie un peu la transition. Je me demande si les joueurs d'Urf... On voit que Fresh n'a pas vendu son tome. Ouais ils ont pas mal de tempo. Je vais regarder un petit peu si les autres joueurs d'Urf ont... Alors Xperion qui ne joue pas Urf mais a quand même pris le tome. Il a Poro mais il a pris le tome ouais. Et il a slam la spat Noxus. Un Piltover chez Magarki. On a le Pilto chez Magarki. Ah il y a deux Pilto du coup. Je crois qu'il y a deux Pilto. Du côté de l'Irez ça a slam une spat Ionia. Pas de bol avec sa transfusion. Enzo. Enzo, Enzo retourne sur ton board s'il te plaît. Il a pris Accelerator Métabolique. Ouais. Et Doki. Doki 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 Doki. Il a une spat Pilto mais il n'a pas Pilto. Oh ! Attends. Hein ? Attends mais Doki. Il a un à deux il a... C'est mon mate. Pourquoi il se lame pas ? Ah ça compte ? Bah non. Bah normalement non si t'as pas le droit. En vrai hein. Vu comment il a joué en mode j'attends de voir si je gâchais pas. Ah mais parce que Magarki est aussi en Pilto et du coup ça évite d'avoir le droit. Paragon peut-être ? Le T-Rex pardon ? Ouais c'était encore plus faible. Ouais je pense ouais. Mais du coup ça se trouve le T-Rex prend le stack. Alors ça j'avoue que j'ai pas l'info de l'interaction. Du coup là il a eu sa première lose. Ah ouais ça fonctionne ? Ok ça fonctionne. Ah oui quel génie. Et le T-Rex il pop avec deux. Il a juste vendu le champion de T-Rex. Ah d'accord ok mais quel génie. Ouais c'est bien vu parce que du coup en effet si tu peux choisir si tu as besoin du... Du T-Rex ou non quoi. Tu le mets pas comme ça t'es encore plus faible au cas où tu tombes contre Magarki en effet. Clairement. Qui lui a le T-Rex opposé. C'est ça. Bon après le T-Rex il meurt en une auto mais des fois ça fait la diff. Ça peut faire la diff. Après là il a quand même mis un petit Shogat 2. Ouais. Il est quand même pas mal... Il voit rien. Ah il a vendu. Ok. Il coince la vaille, le drapeau sur le côté. Ça c'est mon mate ça. On attend le début du fight. Tiens c'est une stratégie. Je savais pas que ça marchait. Moi non plus. Et ça c'est parce que Doki donne plein de conseils sur TFT, sur TikTok il y a plein de trucs. Je suis sûr que c'est des trucs sombres qu'on ne connaît pas je pense. Et puis surtout Doki il casse tout. Ouais c'est ça. Et l'air de rien la data que tu prends parce que Doki non seulement bien sûr on le connaît très bien pour le casse de la X-League. Vraiment. Mais il cast aussi régulièrement sur sa chaîne les tournois NA, des fois des tournois asiatiques. Ah oui j'avais vu qu'il faisait ça effectivement. Il cast tout et du coup il prend non seulement la data de plusieurs serveurs. Des fois il y a des strats sur d'autres serveurs. Ouais qui sont totalement différentes. Ah c'est intéressant. C'est un très bon analyste. Alors du coup il va être premier. Et c'est en effet ton teammate mais bien sûr on sera objectif. J'espère qu'il va top 8 parce qu'ils sont juste derrière moi au classement. Moi je serais pas objectif du tout du coup. Il y en a vraiment qui cache out. Allez je vais sur la POV d'Xperion du coup. Donc Xperion qui a pris ce top casse-là de Noxus. Donc il va peut-être jouer un Noxus re-roll Darius ou pas ou avancer. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est un peu top 4 sécurité. C'est-à-dire avec tes 2 stars tu peux snowball. Si tu les trouves 3 tu peux top 1. Sinon normalement t'as sur un top 4. Si t'as Noxus en early on voit qu'il a déjà le Darius. Ouais il a déjà une paire de Swain aussi. Il récupère, je crois qu'il a pris l'arc. On va récupérer une demi-titan de Darius. En plus c'est RP, on est sur une map Noxus. J'avoue qu'il est en full RP. Ouais j'avoue. Vraiment les idées sont plus fortes sur leur porteur. T'imagines l'horreur où tout le monde se conteste la même comp. Tout le monde joue la même comp sur la map. T'es sur Yonia, il y a 7 joueurs de Yes.io dans le lobby. Et ça c'est pour ça que je ne suis pas game designer. J'avoue que ça va être vraiment dur. Quand tu composes un jeu, en plus ils changent de set tous les 3 mois. C'est fort. Franchement c'est très fort. À chaque set je me dis, il n'y a plus d'idées. Ils ont tout fait. Et à chaque set ils ressortent, ils ont une nouvelle idée. C'est fort. Un petit riole Tristana du côté d'Enzo. C'est vrai qu'on n'en avait pas vu jusqu'à ce matin. Toi tu en as fait une du coup la game d'avant. On était même 3 à vouloir y aller. Qatar et Wax avaient la sortie aussi. Ils ont pivoté parce qu'ils me respectent énormément. Ils ont eu peur, tu les as fait trembler. C'est pour ça. On va regarder Enzo parce que selon le setup, la compo peut vraiment être forte. Il a déjà le Last Whisper, il a une épée en plus. Donc c'est des très bons items. Après il a fait parfaite alternance de win et de lose. Donc le souci, c'est qu'il n'a pas énormément d'écho. Oui, clairement. Le Enzo, leur ligne n'est pas ouf. Il a des bonnes upgrades. Et là tu as la Tristana. Il n'a peut-être pas assez d'écho pour y aller. C'est peut-être un truc, sachant qu'il n'a pas ce trick. On va voir. On va voir s'il décide de pivot. Il n'est pas commis du tout. Il n'a pas slam ses items. Je pense que c'est un choix aussi. En vrai, il a un dernier souffle. Ça peut. Ça peut être simple. Un truc, c'est que tu vois, s'il gagne, il peut acheter à Tristana. S'il perd, il va quand même... Tu vois, c'est un peu chiant. Il a les 29 gold. Et ouais, c'est ça. Soit il gagne et il peut l'acheter, soit il perd un gold, clairement. Volta a rentré un piloteau, mais en étant strong. Juste pour le gold que ça te donne ? Ouais. Pas sûr. Pas sûr de la tech. À la limite. Vu que ça, Oriana est deux. Klava, il fait de la fonte. Tu vois, il avait peut-être le setup. Oh, attention, Magarki et Doki. Lequel... Oh, Magarki qui fait la perfect loss. Oh non, Doki ! Il est en série de cinq défaites. En fait, il a 60 gold. Et du coup, Doki qui va faire un petit cash de TX. Après, honnêtement... Non. Est-ce que tu as vu ce que je viens de voir ? Je ne l'ai pas vu. Va sur la peau de Volta. C'est un... Il a slam les items de Zeri. Tu l'as dit, hein. Ah, je l'ai dit. T'as vu la Whisper Deathblade en 2-1. T'as dit, c'est Zeri. Oui, mais sauf qu'en fait, vu que c'est Volta, il l'a en 2-7, quoi. C'est un peu ça, le problème. C'est... Ouais. Ouais, c'est une Voltadif encore une fois. Après, je ne veux pas non plus amener des théories du complot, tu vois. Mais on est dans les locaux de Solari. C'est vrai. Je pense qu'il y a la clé, ouais. Étrangement, personne n'a le droit de s'approcher de son PC. C'est étonnant, ouais. Moi, je trouve ça bizarre aussi, ouais. C'est un peu chelou. On nous a interdit d'aller voir, donc les doutes sont permis, quoi. Mais par contre, c'est catastrophique pour les deux autres joueurs de Piltot, parce que la sortie logique de Piltot, c'est Zeri. Et là, il y a Magarfi. Il n'a pas équipé la spat quand il a vu qu'il allait gagner pour pas cash. Non. Bah, je crois, puisqu'il est toujours à 6... C'est un génie. Attends, mais c'est un génie, cet homme. Ton teammate est un génie. Cet homme est un génie. Non, mais ça marche vraiment. Je ne connaissais pas la strat. Moi non plus. Attends, est-ce que c'est un génie ? J'ai vu son truc, il est à 6 charges bleues et 0 de power. Wow, le génie. En fait, à chaque fois, il attend de voir pour pas se faire griffes à l'oustrique. Bah là, du coup... Après, du coup, ça le retarde quand même. Bah forcément. Ça le retarde dans sa lustrique, ça va lui faire un moins bon cash. Mais il n'a pas perdu son cash. Il n'a pas cash instant. Après, je ne pense pas qu'il pourra faire un énorme cash à 69 HP. Ça dépend de l'augmente là. Si vous touchez un Tiny Titan ou un Final Reserve ou un truc comme ça, ça peut le faire. Prenez des notes dans le chat, bien sûr. C'est aussi à ça que ça sert de voir des lobbies full pro comme ça. Oui, tout à fait. Et ça change des clowns de la game d'avant. Mais il y a du pipogé à faire. Là, ça va être une belle game, je pense. Alors, l'augmente. Oh lolo, non, 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 non. Doki, il ne clique pas là-dessus. Parpitié, il ne clique pas là-dessus. Mon Doki, non. Après... Il ne peut pas rentrer les six en vrai. Il faut qu'il prenne à gauche. En fait, le truc, c'est qu'avec deux, tu n'as pas besoin d'hamer. Là, tu peux Roldan... Du coup, attends, il lui manque quoi là ? Il lui manque Orianna. Là, il gamble sa game sur le fait de Rol une Orianna dans ce Roldan. Et pour l'instant, il n'y est pas. Oh, il y est. C'est une légende. Sur 7. Oh la la. Oh, le Seepilt-Over. Là, c'est pile ou face. C'est soit la game est légendaire, soit c'est top 8. Donc, on rappelle que ça double la valeur des défaites. Ouais. Il a 58 HP. Il va tomber contre Experion qui, lui, en plus, veut gagner avec ce Darius 2 BT. Même s'il fait un bottom, on aurait eu du spectacle. Et ça, c'est important. C'est très, très rare, le Seepilt-O. Parce que le problème, c'est qu'avec une seule spat, il te faut, il meurt. Donc, tu ne peux pas le Loustric en Seepilt-O. Parce que tu es une légendaire. Souvent, quand on voit du Seepilt-O, c'est qu'il y a un Prisma avec Ur. Fait que tu vends les deux tomes. Mais le pire, c'est que tu vas prendre un truc Spilt-O. Tu n'es pas sûr de l'avoir dans le deuxième ? Du coup, il va falloir... Le problème, c'est qu'il n'a plus beaucoup de goals. Ça, c'est vraiment un problème. Ça, à la limite, le cash peut compenser. Ce qui fait peur, c'est les HP. Il est passé de 9 à 16. Là, il fait encore deux défaites. Et il est déjà au timing où tu veux cash. Où tu veux cash le 25-30 est un des meilleurs. Donc, ça va aller très, très vite. Et en plus, comme il attaque Magarki assez récemment, ils ne vont pas se retag de si tôt. Vous voyez, Magarki est à 16 avec deux défaites de plus, je crois. Ça va aller très vite. En vrai, là, il faut... On va rester sur la POV de Doki parce qu'il a potentiellement la plus belle game de la Solary Party. Ah bah là, clairement. Clairement. Il random... S'il arrive à avoir au carreau une Zeri, c'est incroyable chance. Il faut surtout qu'il ne gagne pas. On voit qu'Enzo a changé de plan jeu. Par contre, Enzo est... Est-ce qu'il n'est pas faible ? Il y a deux Maokai 2 en fait, mais il n'y a pas de dégâts. Il y a juste un Viego de hoge. Après, le Viego s'est introduit dans la Baclay. Il va prendre l'agro. Aïe, 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 aïe. Attends, est-ce que ça passe ? Ça cache pour Doki. Ouais, je crois que ça cache encore le Urgot. Oh non... Attends, mais il sait pas c'est quoi sur le Bordenzo ? Il est niveau 5, 20. Voilà, il la griffe. Il s'est juste dit, je vais griffe, mais... On va voir ce qu'il se passe. On va voir le cache à 16. Après, il peut peut-être repartir pour 2-3 loose maximum. En vrai, il pourrait aussi juste se dire, ça me permet de... Le petit cache me permet de comeback. Ouais. Et toi, tu es juste à ton petit TX à 16. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Que 16, c'est pas assez si t'as genre 20 HP, mais là, il pourrait s'en servir. Après, plus tard dans la game, tu peux encore refaire quelques défaites. C'est clair. Et après, il faut pas oublier qu'il a du coup des... du bonus, là. À chaque fois qu'il gagne ou qu'il perd un round, il a des cadeaux. Ouais. Du fait d'être en 6 piltots, donc... Il a peut-être gagné des trucs en plus. C'est vrai qu'en 3 piltots, ça sert à rien de Winstreet, mais en 6 piltots, par contre, il pourrait accumuler des ressources de fou. C'est ça. J'avais complètement oublié ce détail. Et c'est vrai que pour le coup... Alors, le cache, qu'est-ce que ça donne ? Des golds, c'est pas mal. La spate, c'est... Je crois que c'est horrible dans cette façon. Il a 3 arcs. Alors, Tain, Last Whisper, Zeri... C'est sûr. Titan... Et Titan, Urgot, je pense. Ouais. C'est pas mal. Il a eu la meilleure façon d'utiliser ces 3 arcs. Et du coup, sur le board d'Enzo, que s'est-il passé ? Alors, c'est une tentative de... Attends, quoi ? Il a pas double trouble, il a 3 en double, je crois. Mais on est d'accord, mais niveau 5, 30 gold. En fait, il a forcément rolled on, mais il a rien. Il a 5 viegos, 6 maokai. Il a essayé de jouer... C'est quoi la combo de laquelle on parle, là, depuis ce matin ? Ils appellent ça quoi, le Big Buddha ? Le Big Buddha ? Ouais, je sais plus quoi. En gros, c'est rigol, maokai, viegos. Ouais, mais là, il a vraiment rien, quoi. Mais il a 30 gold, niveau 5. Et sachant qu'il a métabolique, en plus, donc pas un augment de board, et qu'il va être en HP. Il y a que les deux Piltovers qui sont derrière lui, alors qu'il a métabolique. En parlant de Piltovers, Monsieur Meierki... Il est resté. Mais il est où, le T-Rex ? Mais il y a pas de T-Rex sur le board. Excusez-moi, le T-Rex, ça m'est déjà arrivé, il va pas être au début du fight. En fait, il est obligé d'enlever un Pilto et remettre... Ah, il est là. Il est invisible. C'est un T-Rex, un T-Rex camouflé. Alors Meierki est dans un spot où je pense qu'il prend encore une défaite et il va devoir y aller, quoi. Tu caches à plus de 30... 30 piles, je crois, si tu fais avec la dixième défaite, là. Le problème, c'est que t'es pas censé être cyber en HP. Parce que là, s'il perd, ça veut dire qu'il aura genre 8-9 HP. Ouais. Là, il est pas censé être cyber. Il aura plus de droit à l'erreur, quoi. Ouais, c'est ça. Il est Contest sur Zeri, donc c'est difficile de gambler. Ah, il va roll au 8. Il a beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Niveau 7, 50 gold. Après, là, s'il passe 8, il va passer 8 avec pas beaucoup de gold. Ah, après, il y a les loups. Ouais, il y a les loups. Ouais, ça peut passer, ouais. Ouais. Alors, on a fait un changement technique de micro. On monte en pattes depuis le début. T'imagines ? T'imagines ? On fait 5 minutes qu'on monte en pattes. Bon, on va rester, je pense, sur Magarki. Ah, il a Last Hand. On l'a pas vu. Ah oui, on l'a bien vu. Il a Last Hand. Ça fait pas mal de diff. Après, il a quand même que 7 HP. Il a que 7 HP. C'est vrai que les 7 HP, ça fait mal. En fait, là, le seul truc, c'est que soit il est giga ballsy et il se dit, je proc le Last Hand et je roll down. Tu peux parce que ça te fait une défaite de plus. Et en plus, ça veut dire que tu roll down sur un timing où t'es on curve en 4-2. T'attends de voir ton augment. T'imagines, t'as un truc genre level-up et tout ça, avec tous les golds qu'il a. Par contre, il faut que les APM soient là, quoi. Il va le faire. Ouais, il va faire ça. Par contre, il y a des items horribles. Horribles les items, malheureusement. Ouais, il y a quand même une Warmox qui a une ceinture sur Oriana. C'est bien sur la front. Ouais, Warmox est OK. Ouais, le problème, c'est que Warmox, ça te laisse avec un peu de la merde. En fait, tu peux slam Zephyr Rédemption aussi. Et le problème, c'est qu'ils sont 3 sur Zeri, quoi. En vrai, il en a déjà 2. Mais il a 50 balles de plus que les autres et il va roll au 8 alors que les autres sont au 7. C'est ça. Il a un seul tour pour choisir son augments. Rolled on son board pour cash. Ça va être chaud. Oh, attends, mais Enzo a trouvé Mahokai3 Viego3 alors qu'on l'avait laissé avec très peu de… Très peu d'espoir, clairement. Ok, je pense qu'Enzo va gagner. Ça arrange ma guerre kit de tomber contre un Enzo qui a tout touché plutôt qu'un Enzo qui n'a rien touché là. Et là, le chat, c'est là où vous allez voir la différence entre un joueur pro et un joueur qui n'est pas pro parce que… Tu fais pareil. Ah non, impossible. Là, il faut des APM de zinzin. Attends, parce que ça se trouve, il va se foirer, se trouer complètement. Il va… Ça se trouve, mais… Il va foirer ses items. Il faut qu'il aille très très vite. En fait, il ne peut pas réfléchir. Il faut qu'il prenne un peu au hasard. Pas au hasard, mais… Et là, il y va… Vous voyez ce que je veux dire ? Avec le last end, il n'a que 30 balles, ceci dit. Ok, il a trou, ça c'est excellent. Il lui faut Zeri 2, absolument. Même si elle est fou, le compeste. Il est à 40, le TX. Il ne faut pas sous-estimer le last end. Il peut… Cash avec Zeri 1, Urgot 1, je pense. Ok. On va récupérer un mod. On a perd Urgot, perd Zeri. On a Urgot 2. Il faut qu'il vende Jarvan. Ah, il va vendre la… Ok. Allez, tu mets un deuxième Jarvan. Ah, il value la hash pour donner à Urgot le… Le petit proc Dead Eye. Mais… Ouais. Ah, mais oui. Oh, la Zeri 2 ! Il a fait un dernier roll à une seconde de la fin. Oh là là, la Zeri 2 qui passe. Il a la BT. C'est Urgot du coup. PDB qui n'est pas très strong. Il est encore sur une Samira. Il est en écho. Il n'est pas du tout capé avec le last end. C'est sûr qu'il gagne. Le Spike de Magarki avec Urgot 2. Deathblade. Deathblade, pardon. BT Last End. Et attention, le cash à 40. Oh ! Entre ça et la game de Doki, on est… Après, il a un HP. C'est toujours le problème. Ça, c'est un fight. Tu tagues un mec qui a turbo high roll. Tu as un fight qui se passe mal. C'est fini. Tu as un Yasuo qui snipe la Zeri. Il peut se passer des choses. Ça peut être très rapide, oui. Alors là, on va voir du coup son cash. Oh, il a Heemer. Oh ! Il a une Phone. Il meurt. C'est quoi ? C'est un item radiant et un 2 Horn, je crois, non ? Après, c'est pas ouf. Ah non, c'est un Horn et un normal. Attends, je suis déçu. Franchement, c'est pas ouf du tout, non ? C'est très très moyen, non ? C'est… Attends. Un Horn, il a eu quoi ? Ah, mais attends. Il n'a pas oublié qu'il a tiré avec sa 42 stacks. Ah non, mais ça, c'est très fort, quoi qu'il arrive. Ça, quoi qu'il arrive, ouais. Je m'attendais à un peu mieux, mais je connais pas très bien la table. Il fait pas de rôle pour avoir des abris de la tourelle ? Je suis étonné. Il est serein. En fait, ça, c'est un truc… C'est une énorme diff entre nous, les clowns, et eux, les pros. Oui. C'est la capacité à ne pas paniquer. Genre, t'as un HP, mais là, en fait, il sait que personne ne le bat. Et du coup, il écho. Alors que moi, je me dis, j'ai un HP, j'aurai rôle des upgrades d'Aimers et tout. Ouais, bien sûr. Un peu en mode panique, alors que là, il va juste perfect tout le monde. Il a un board déclastène. Il a trouvé un super item, en plus, sur un robot, là. Son board est complètement dingue. J'aimerais bien voir un petit peu comment ça se passe pour ton teammate. Il est toujours en 4 pile tôt, mon teammate. Qu'est-ce que… Ah, il a enlevé le 6. Il a juste récupéré quelques upgrades. Alors, on va voir… Qu'est-ce qu'il y a ? Il a pivot sur un Aphelios, c'est ça que j'ai vu ? Ouais, il a Aphelios 1, par contre. Et je crois qu'il est niveau 7, 0 gold. Aïe, 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 le teammate… Oh, le Doki… Ah, attends. Il a une très belle tourelle d'Eimer. Il est quand même monté à 20 sur le TX. Pas mal. En fait, là, le problème qu'il a, c'est qu'il y avait trop de Zeri, et que du coup, il a décidé de prendre un Aphelios pour retenir ces items-là. Ouais, il joue un Aphelios. Alors, il a 3 Dead Eye, il a Freljord, mais il a Last Whisper. Ouais, c'est un peu le bordel. Il a 4 pile tôt. Il a surtout beaucoup de level 1, stock niveau 7, 0 gold. Après, voilà, s'il trouve ses upgrades, ça peut passer. Il a eu une game pas facile à gérer. Vraiment. Ah, il n'y a rien qui passe 2. Il y a la Zeri, il l'a quand même vu, mais… Oh là là, il n'y a rien qui passe 2 du côté de Doki. C'est dur pour Doki parce que sa dernière game, elle était complètement doomed aussi. Avec sa Karma, là, il s'est fait un peu Mord Dugged. Ouais, les deux dernières games étaient vraiment pas faciles pour le coup. Il a essayé de lâcher 2 vente pour lâcher un dernier rôle. Et je crois que malheureusement… Oh là 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 là… Il tag Magarki au pire moment. J'ai pas très peu joué Piltover depuis le rework de la Synergy, mais je commence à me demander s'il n'y a pas un côté un peu exodia dans TX40 avec Last End. Avec Last End, avec du coup le… Comment ça s'appelle le poteau, là ? La bannière de Noxus qui te donne des HP en plus. Ouais, là ça va être dur. Je sens que mon mate, malheureusement, va faire un petit bottom, mais on va voir. Il y a toujours cette option de se faire bullshit un fight par un mec très fort, vu qu'il a un HP. On pense notamment à Fresh qui est en full win streak avec sa Kalista depuis pas mal de temps. Non, t'en as Théo, très fier de son teammate. Ouais, j'avoue. C'est vrai que t'as Théo, ça fait top 8 du coup, il joue avec Fresh. Magarki est une légende quand même, parce que tout à l'heure, il a top 1 avec son Rise 2 où il avait 150 gold. Incroyable. Et là, il a une potentielle… Il enchaîne des games qui sont très spectaculaires. Vraiment, c'est assez impressionnant et c'est ce qu'on dit, le fait d'être aussi serein là, level 8 avec un HP, ça fait toute la différence. Volta avec sa Zeri 2 mais sans Piltover. Moi, j'ai remarqué de ma petite expérience personnelle, Zeri en Pilto très fort, Zeri sans Pilto mais avec une bonne sortie. Tu joues 3 ou 4, tu fais pas mieux. C'est ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé du coup, moi, à la game qu'on a fait juste avant. J'ai Zeri 6 zones. On va quand même aller voir Doki avec ses 8 HP. Est-ce qu'on peut passer peut-être contre le Viego d'Enzo-Sex ? On dirait que ça passe. Oui, il a trouvé Aphelios 2 du coup. Aphelios 2 et il a la Ginzo surtout. Et il a la Ginzo. Qu'il avait pas tout à l'heure si je dis pas de bêtises. Effectivement. Non, non, ça fait une petite diff. Il chope un gold. Bon, par-ci, par-là. On récupère les 4 stacks sur le TX. On va voir, il se bat. Le problème de Doki, c'est qu'il sèque derrière. Ça va pas top 8 ? Ah non. Et du coup, il faut essayer de rattraper les gens devant. Pas de bol. Pas de bol, on est où ? Parce qu'il est pas très très loin. Aphelios 1 aussi. Ah oui. Il a 2 Aphelios, une Senna. Vous voyez, il compose un peu. Il est level 8 celui. Ouais. Level 8. Il a Transfusion. Ah, il a des trucs. Il a le Shrod. Il a le Shrod de Noxtraya. Et le fameux. Bol a un peu de gold. Je pense qu'il va roll maintenant. Il trouve un Aphelios 2. Premier roll, c'est très très bon. Oh, il a pris le triple brûlure sur Emmer. Oh, 2 Senna. Deuxième Emmer, ça touche bien. Attention, est-ce qu'il va trouver mieux ? Ah, j'allais dire, il a pataillé. Effectivement. Il est moins qu'il est arrivé pour Targon. Ah, il a rentré du coup une Gwen. Ok. Elle est très intéressante. Ça compte parce que t'as un petit côté... C'est une espèce de semi-pipasse. C'est-à-dire, c'est un cœur de compo Aphelios. Mais c'est pas dans le setup habituel avec Freljord et tout. C'est avec des Légendaires à côté. C'est ça. Un peu différent, effectivement. Et comme il a le Last Whisper, il n'avait pas besoin de prendre du Shrink Module sur la tourelle. Attention parce que Xperion a un gros gros Darius là. Ah oui, le Darius est... Alors, on a entendu gueuler à travers la fenêtre. Il fait quoi Darius ? Ouais, Xperion qui a un petit peu engueulé son Darius là. Bon, attention, les resets le Aphelios. Oh, il le one-shot pas, il a pas crit. Et en plus, il a proc l'Ascension sur Aphelios. Oh, c'est la claque pour Xperion du coup. Sachant qu'on rappelle que Pat Ball, avec sa Transfusion Gold, il est descendu très bas en HP. Du coup, là, ses unités sont très fortes. Il est vraiment pas mal. Eh, Doki ! Doki a gagné son round ! Doki, ça win, non ? Ça, c'est pas mal. C'est assez serré entre... Franchement, il y a 20, 16, 16, 8, 1. Ouais. Franchement, le bas du lobby... C'est bon, il n'y a que d'Aphelios et de Zeri dans le lac d'Henri. Je crois qu'il y a ça. Aphelios. Il y a le Rirol Diego. Ça, c'est un peu spécial. Aphelios. Zeri. Oh, il y a... 2 Zeri, 2 Aphelios. Ouais, c'est ça. Et Magarki. Pitchill. Niveau 8. 40 balles. 1 HP, mais on est sereins. Il va attendre que tout le monde sorte pour trouver... Au 9, c'est Légendaire 2. Les MR2 et tout ça. Ouais, exactement. Il est vraiment bien, ouais. Il est vraiment un peu peu chill. Alors, Franch, du coup... Il était... Il était premier du lobby. On voit qu'il a roll au 8. Il a pas essayé de rush le 9. Ouais. Il a clairement roll au 8. Qu'est-ce qu'il nous joue ? Il joue tchal, hein ? Ouais, il joue full tchal. Je crois fraîche. Ouais, avec une Kalista. J'imagine qu'il a Gwen aussi. Ouais. C'est pas qu'il gagne. C'est qu'il distribue des tornioles, quoi. Détruit, quoi. Et je crois... Oh là là. Volta, 1 HP. Doki qui a gagné. C'est très, très... C'est très serré. C'est pas de lobby. Oh là là là. Le comeback de Doki, peut-être ? Voilà. C'est top 8 ou top 4. Presque. C'est vraiment incroyable. 1 HP, mais sans last end pour Volta. Et pourtant... Elle a Zeri au 5. La Zeri naturelle au 5 après avoir slam la Swisper Deathblade. Ouais. Je pense que ça n'a pas... Dans ce cas-là, il a Hyroll, mais ça lui a pas été favorable parce que beaucoup de monde était sur la combe, du coup. Ouais. Il a un Shen solo front. Il est en 3 zones. Shen solo front. Il a un Freljord qui est pas forcément très utile avec Sage 1. Vraiment. Il y a la Zeri 2, mais tout le reste est sauce, quoi. Même les items d'Urgot sont... Ah oui, j'avais pas vu. Guardbreaker plus... Poubelle. Poubelle. Clairement. Il y a tout mis dessus. Comme moi, avec ma belle vette de la game d'avant, je mettais ce que je trouvais dessus et c'était comme ça. Alors, est-ce que l'Experion peut sortir son mate Voltarux ? Ah, c'est pas son mate ce week-end. C'est pas ce week-end, mais c'est vrai. Son mate de Solary. Ah regarde, le Darius est bien informé. Le Darius est très bien informé. Est-ce que la Zeri peut s'en occuper ? Il l'a pas one-shot. Oh, attends, 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 mais Voltar... Qu'est-ce que ça passe ? Et du côté de Doki... Oh, Doki, non ! Non ! Et Doki qui fait top... 8, je crois. Oh, il s'est fait sortir... C'est qui Kassa comme Chibi ? Il s'est fait sortir par... Oh, il fait top 7 ! Oh ! Enzo Sexy fait le mate là. Oh, Enzo qui mate là. Oh, là, là, là. On prend toujours un petit peu de points. Ça, on prend, on prend. Non, mais en fait, le problème de... Malheureusement, Doki, il avait la meilleure strat, le fait d'enlever le TX et de le remettre. Mais trop de contests. Malheureusement, il y a trop bien géré sa game pile tôt. Pas récompensé par rapport à ce qu'on a vu. Et surtout, en fait, c'est terrible parce qu'Enzo, il a turbo low-roll la game. Et il a entraîné Doki dans sa chute. Parce que du coup, Doki attaque un Enzo qu'à Roldon sans rien toucher. C'est pas censé perdre contre un joueur de re-roll qu'à Roldon en 3-1. Exactement. C'est surtout ça. Et en fait, effectivement, ça l'a totalement griffé. C'est ce qu'il a mis au fond. Il va y avoir deux très beaux T-Rex dans cette game. Il va être obligé de switch off. Ça donne un zeké à V. Ça pourrait être bien. C'est que la fronte de Volta, elle n'existe pas. Malheureusement. Et là, tous les joueurs se coudent Magarki et se disent si je suis... Là, Magarki, c'est le même de la faucheuse qui t'attend à la porte. C'est ça. Magarki, c'est la faucheuse, clairement. Puis il va bientôt passer 9, je pense. Il tague du coup Fresh qui a trouvé... Ah, il est en train de faire... Il a six Kaysa. Ah, il a six Kaysa, oui. Mais il a zéro goal. Il a le temps après. 58 HP, il peut remonter. Je pense que là, il va remonter l'écho et il va chercher cette... Il va chercher cette Kaysa. C'est un bon timing pour Volta pour tag Fresh parce que Fresh, il joue un peu en mode... Il a plus de goal, mais comme il a beaucoup d'HP, il a encore du scaling devant lui. Et je crois que Xperion... Oh, il a pris moins 15 ! Xperion prend moins 15 pile, je pense. Non ! Il fait top 6 alors qu'il y a 1-1 et 7 HP ! Oh là 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 ! C'est trop grave. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Qui sera la prochaine victime de Magarki ? Du terrible TX, il passe 9. Qui passe 9 maintenant parce que la game est bientôt terminée. Il est passé 9 juste pour entrer 4 Gunners. Trop grave. Voilà, c'est... Ça joue à tellement rien. Vas-y, je te laisse casse la fin tout seul. J'ai troll ça. Doki a fait top 7 aussi, donc on est... C'est le casse du Samal. Enfin, jusqu'à la fin de cette game, on dira que les 5 qui sont en vie, ils ont juste Turbo Hyrule et qu'ils ne méritent pas. Ah, voilà. Ils ont Turbo Hyrule, d'accord ! Bien sûr ! On a Doki qui est venu évidemment se plaindre. C'est Doki qui le dit. En vrai, la game était trop compliquée. Magarki à Hyrule, chance l'augmente. Quand je t'ai vu cliquer sur Spad Pilto, j'ai fait... Oh non ! Oui ! Par contre, j'ai dit, au moins on aura eu du spectacle. Au moins on aura eu du spectacle. Et alors Volta, est-ce qu'il va se faire Yasuo Head ? C'est terminé ! Totalement terminé. Totalement terminé. Plus que 4 personnes dans ce lobby. Magarki en très bonne posture pour top 1 quand même. Je ne vois pas qui peut le déloger. À part si Fresh fait une case à 3. Mais sinon, c'est clairement le top 1 pour Magarki, je pense. Il a beaucoup trop. Du coup, c'est top 5 pour Volta. Il joue en 3 zones du coup, même pas en 4 dis donc. Ça, à mon avis, c'est qu'il a scout le mode et que le deuxième mode ne l'intéresse pas. C'est vrai que Zone, ça ne t'apporte que le mode. Oui, c'est ça. Donc si ton mode n'est pas bon pour ton setup, ce n'est pas un mode et des petites stats comme Demacia par exemple, ou en plus des Radiants, tu as des résistances. C'est vrai que Zone, c'est typiquement les games où c'est top 1 ou top 4 en fonction des modes. Qu'est-ce qu'il va nous prendre là ? Qu'est-ce qu'il lui manquerait un peu de... Il n'a pas d'item front, il peut prendre un Ionic, je ne vois pas trop l'intérêt. Non. Il va prendre Rabadon. On a toute une étude sur Rise. Sur Senna, c'est très fort l'AP. Pour avoir plus de chier, Rabadon la Senna. Il va peut-être la trouver 2. Oh, le Rise 2 qui passe. Donc on est sur... Noxus, donc il va donner une pailleté d'items. Bonjour. Ça klaxonne. Il y a une voiture qui nous met une petite musique d'ambiance là, c'est magnifique. On se met bien, incroyable. Et fraîche, on a la Gwen 2, on a... Toujours que 6 queues entre guillemets. Bah ouais, il en avait 6. Il a remonté son écho, il a rolled down, il en a toujours 6. Donc ça va être compliqué pour le top 1 pour fraîche. Ouais. Sauf si par miracle, il en a 3 dans un rôle, mais... Je dis ça avec... Est-ce que quelqu'un doute sur le top 1 de Bagarki en fait ? Là, c'est un peu dur. En plus, il y a un Rise 2 qui équipe tous ses persos. Il en a je sais pas combien sur le board avec sa faune. Je crois qu'il a 11 persos en tout. Donc c'est vraiment... Et PatBoll a pris 16. Je crois que PatBoll s'est fait one shot alors qu'il était premier du look. Oh là là, il a pris 18 de bol. Oh là là, le 18 de bol. Exactement comme Xperion. Tu sais, t'as 10 HP de plus que les autres et c'est toi qui finis derrière. Magarki qui deny les cases là. Il vient de la vendre. What ? Ah, il décide d'enlever ce... Oh là là. Ouais, bon là il roll quand même sa game. On peut malheureusement pas le nier. Il n'y a pas de chance sur TFT, c'est que de la maîtrise. Evidemment. Oh, il y a Yasuo 3 ? Non. Chez qui ? Chez l'IRES ? Chez l'IRES. Oh, Yasuo 3 chez l'IRES. C'est le seul potentiellement qui pourrait déloger Magarki. Ah mais il l'avait déjà peut-être. C'est pour ça qu'il a mis moins 18 à PDD. Oh là, attends. Alors, c'est le combat. C'est le combat du check. Je ne sais pas si Yasuo 3 suffit. Je ne sais pas. Il est trop venus cible. Attends, 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 parce qu'il a l'air bien informé quand même. Il a one shot, la Sena. Et le Edge of Night peut être game changer. Edge of Night sur un Epic level 3, c'est complètement fou. C'est incroyable. Il se regule un peu mais... Est-ce que ce Yasuo peut le faire ? Je crois qu'il décide... Oh, Magarki qui va de top 2, je crois. Oh, oui ! L'IRES qui s'est chargé du coup de Magarki. C'était la seule possibilité. C'était de trouver un Epic 3, je pense, pour battre ce Magarki. Du coup, je crois que Magarki fait 2. Et Magarki fait 2, top 1 pour l'IRES du coup sur cette game assez incroyable. Quel game de fou en vrai. En fait, le gap entre ce qu'on fait bottom et ce qu'on fait dans le top du lobby était tellement huge. Les setups étaient tellement huge. Il y a eu que des dingueries sans Augment Prisma. Oui. Mais alors, j'en ai déjà parlé quand tu regardes les games de X-League. En fait, quand tu as 8 joueurs de ce niveau-là ensemble, tu te rends compte qu'ils font d'une game Gold ce que les autres font d'une game Prisma. Ah, mais ça devient un truc totalement épique, quoi. Ils sont capables de voir les petits trucs, les petites directions, les petites subtilités, plein de trucs comme ça. Et en fait, ça fait des dingueries absolues. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est là où surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure encore une fois, on voit la différence entre un joueur pro qui se retrouve dans une situation comme ça avec Pilto où il faut cash, il faut roll, il faut stab. Magarki l'a parfaitement bien géré et malheureusement fait quand même top 2. Laurent Doumagarki, il dit, je fais une défaite de plus pour proc le Last End. C'est vraiment légendaire. Mais là, c'est vraiment le côté, il faut avoir des gigaballs, quoi. Ça fait toute la diff. Mais en tout cas, c'est toujours très intéressant, surtout ce qu'on disait avant. Ah, il y a des interviews. Des petites interviews. On va du coup rendre la main à Narcus, j'imagine. Qui va passer en interview à l'intérieur. Non, on cuit depuis tout à l'heure en extérieur. Il fait chaud. Il fait chaud là. Mais en tout cas... Tu peux sauter à la piscine où il y a des larves de moustiques. Ouais, alors je pense que c'est non. J'ai pas envie qu'elle me remonte dans le vide. Donc non, merci. Ça va aller. Mais en tout cas, voilà, c'était... Il faut juste pas boire la tasse, quoi. Je pense que tu bois la tasse, tu meurs. Je pense que c'est le décès instantané, je pense. Je pense que tu meurs tout de suite. Ça serait bien de leur montrer, s'ils peuvent sur le chat, les petites larves dans la piscine derrière. Tout le monde avait envie de se baigner. Plus personne n'a envie. C'est étonnant. Étonnant. Bon, en tout cas, ce qui va s'en suivre, normalement, c'est des games doubles, il me semble. Ouais, il va rester, pour cette phase 2, deux games en duo. Donc tout le monde va jouer une fois. Avec son pro et son... Ah, on avait compris ça ! C'est un mélange 4 pro et 4 VIP. Et 4 VIP est mélangé. Mais pas avec son teammate. Donc on va se faire péter la gueule et du coup, on va pouvoir... On va pouvoir rendre l'antenne à Monsieur Narcus. Monsieur Narcus pour les interviews de fin de game. A bientôt ! Allo ? Celui-là il marche ? Celui-là il marche ? Celui-là il... Ça marche. Je vais prendre un micro. Ouais, on va voir un peu ce Yasuo 3. Alors désolé les gens pour le cast. C'est vrai que c'est le cast qui fait un peu la régie. Du coup, il y a peut-être eu, on n'a pas vu. C'est vrai que... En gros, au cast, ils l'ont vu en mode... Oh mais il y a un Yasuo 3 là, à la toute fin. Alors que tu l'as eu bien avant en vrai. Ouais, je sais plus quand est-ce que je l'ai eu exactement mais... Ah bah voilà. Juste avant de tac Volta, le meilleur timing. En vrai, c'était mon seul out. Seulement rien de gagné même. Ouais, ouais. Et j'étais... J'avais beaucoup de Yasuo et ça faisait longtemps que je roulais, j'en trouvais pas. Et quand je tombe à 2 HP, j'en trouve 2 rapidement. Il t'en moquait 2 ? Ouais, il t'en moquait. Ouais, il t'en moquait. Ouais bah ouais, c'était parce que là, la game était... C'était une game un peu que de dinguerie où... Il y avait un Seapill Tower, il y avait un Dino qui était énorme. Ouais. En Last End en plus. Ouais, c'était une game de fou. Même Ayamsaw, il était vraiment bien mais bon. Ayamsaw, il m'a tout pris sur cette game. En gros, à chaque fois, je gagnais tout mon stage. Et la seule personne qui me battait, c'était Ayamsaw. Ah oui, du coup, il te niquait tout quoi. Ouais, il m'a niqué ma game. Et en vrai, j'avais une bonne game. J'ai eu face 8. Et bon, avec une Spationia, le seul out, c'est trouver une lèche 2. J'ai pas trouvé de lèche 2. J'ai tenté Yasuo 3, c'était pas contesté. C'est passé. Et nice. Et du coup, top 1 ? Tu ramènes pas mal de points là. En plus, c'est la game pro, donc c'est assez big. Ouais, c'est cool. Là, je sais pas le classement. Je sais pas si on peut le voir, mais je crois que... Là, vous êtes qualifiés pour l'instant pour le top 4. Donc, nice là. Je crois que vous êtes bien remontés là, en vrai. Ouais. Le duo et Kikari. Attends, on va voir un peu de plus proche. Alors, voyons voir un peu. Ouais, c'est bien remonté là. Et ouais, vous êtes dans le top 4 là, du coup, grâce à cette game. Donc, pour l'instant, vous êtes qualifiés. Après... Après, c'est close. Après, c'est très, très close. Ça va jouer à pas grand chose. Il y a un problème. Pourquoi moi, je suis deux fois à voir que c'est pas de balle ? On est deux fois. De quoi ? Il y a deux fois à voir que c'est pas de balle. Parce que vous êtes... Et surtout, vous n'avez pas les mêmes nombres de points. Je crois qu'ils ont 28. Oui, je pense qu'il y a un problème. Deux points... Ah non, vous avez 28. Vous avez 28, Wax. Non, vous avez... Arrête de tricher, Wax. Va t'installer. Tu joues, là ? Non, tu joues pas ? Vas-y, attends, on va aller voir... Il est où ? Prêche. Side game, là. T'étais parfait, parfait. Et que des dingueries. Toi, pas de dingueries. C'est ça, en fait, c'est une game où il y a peu de pression parce que t'as trois mecs qui partent piltover. J'ai une win streak, mais je me fais casser deux fois ma streak par expérience. T'as joué 3. Du coup, en fait, je suis bien, mais j'ai pas l'écho qu'il faut pour outscaler ce qu'il y avait. Tu jouais Kaisa 3, non ? Et t'as manqué deux ? Non, en fait, à la base, je voulais juste jouer Shadowhile. Je voulais faire Kalista 3. J'ai beaucoup de Kaisa qui sont venus. Je voulais jouer un Yasuo à la base. Mais du coup, j'ai eu une Kaisa genre IE Hoj Titan, ce qui n'est pas incroyable. Après, j'ai swap le gear vu que j'avais un remover. Et je me suis dit, la wincon contre ce qu'il y avait, c'était Kaisa 3. Bon, j'étais one-off. Dernier fight, je vois un Shen dans le shop. Du coup, je vends Kaisa pour faire Shen 2 et j'essaye de gratter une place, mais ça n'a pas suffi. En gros, je voulais faire une good loss contre l'Ires. Ouais, pour essayer d'avoir... Et je sais que l'Ires battait ma guerre team. Mais Yasuo, oui, il détruit. Mais j'ai pris cher. Je peux plus faire une good loss. En vrai, top 3 dans une game un peu de dinguerie comme ça... Ouais, non, tu dis que tu ne peux pas faire mieux. C'est ok. Un Piltover Last End, un HP 40 stack. Ouais, mais il y avait un Piltover 6, ceux-ci. Donc ça a failli être une... Ouais, après le 6, c'est un peu fait griff. Je crois que c'est Doki. Ouais, il a eu la chance parce qu'il l'a perdu contre Enzo Sex. Ouais, Enzo... Et il l'a bien griff. Enzo qui jouait le grand Buddha. Ouais, exactement. Le Vigo 3. Mais c'est pas... Bon, du coup, top 3, je crois que t'es pas mal aussi dans le classement. T'es bien remonté, là. Ouais, je pense que ça devrait aller. Je crois que ça va bien. On verra. L'objectif, c'est de faire top 4. Top 4, ouais. Il reste... Là, il reste, je crois, 3 games et demain, 3 games. On verra. 5 games, je pense. On verra. 5 games, non ? 4 games aujourd'hui et demain ? Ah ok, 7 games. Waouh. J'étais presque au compte. Il faut que j'aille voir... Ils sont où les gens ? Ils sont dehors ? Moi, je vais aller voir Unzosex. Unzosex, ça tu rejoue ? Ouais. T'as un griff du monde, là, non ? Évidemment. Moi, je suis là pour griff, hein. Parce que là, alors, j'ai pas envie de vous flame, mais là, pour l'instant, vous êtes dernier. Ouais. Effectivement. Je pensais que ça allait être fati le point feu, mais pour l'instant... J'ai fait deux top 4 aussi. Hein ? J'ai fait deux top 4. Ah, t'as fait deux top 4. Bah oui. Ah non, ça va alors. Pour un pro, deux top 4, c'est bien. Bien sûr. C'est bien. Bien sûr. J'ai essayé une petite combe. Voilà, on m'a conseillé une combe. Ouais. Une combe qui vient du Japon. Ok. Voilà, le Bouddha. Écoute, ça a pas marché. Ça griffe une personne, mais... Voilà, j'ai essayé. Écoute, ça a pas marché. Dommage. Il faut tenter, il faut tenter dans la vie. Voilà. De toute façon, on est là pour s'amuser. C'est vrai. Exactement, c'est vrai. Je crois que ton mate est très content de cette phrase. Ouais. C'est lui, il m'a une sur les deux premières games. Après, voilà. C'est tout, je me venge, c'est tout. Ok. Logique. Non, je vois la logique. Je vois la logique. Du coup, là, on va partir sur un lobby avec 4 pros et 4 VIP. Sachant que les VIP n'ont pas leurs pros et les pros n'ont pas leurs VIP. Du coup, normalement, les pros devraient gagner. Mais après, tout est possible, tout est réalisable. Ah oui, c'est... Voilà. Je voulais voir un petit mot vite fait de ce gigadino, là. Ah, gigadino, mais gigacon de pas diner, hein. Ouais, ouais. Yazio, tu l'as pas vu ? T'étais en mode absorbé par ta game tranquille. En fait, tu sais, quand t'as tout, tu te dis ça va, je suis bien. En mode, tu t'allonges un peu comme ça. Et t'es en mode, ah, j'apprécie mon top, hein. Je profite. Et d'un seul coup, je vois un truc doré, pop à droite, hein. C'est un Yazio. Et je le vois et je fais, en vrai, je le passe. Et après, il a eu une BT. Et la BT, ça fait trop de regen sur un 3 stars. J'avais plus assez de dégâts, du coup, j'ai perdu. Mais... T'avais pas de Dantil ? Si, mais c'est trop, tu vois. Mais s'il avait pas, je pense, une BT ou une hoche pour regen, je pense que je le passais quand même. Ok. Mais bon, ça reste mal joué de ma part. Après, bon, la game, de toute façon, c'est top 1 ou top 8. Oui, voilà. Mais j'ai pris tous les risques parce que j'avais un spot qui me le permettait. Mais ça doit quand même être un top 1, je vois. C'est vrai. Ça reste mal joué de ma part. Il y a eu des erreurs de Padina et le Yazio. Exactement. C'est une grosse erreur. Bon, top 2, ça reste bien. J'ai pas vu le classement normal. On est premier ou deuxième ? On peut le revoir, là. Ah ouais, je voudrais bien. Mais je pense que t'es… Ok, on est deuxième. Ouais. Après, c'est serré de fou. Il a fait top 1, là, tu fais top 2. Ouais, ça met bien, là. La remontade, parce que je crois que vous étiez dans les derniers… Ouais, ouais, on était avant-dernier. Ouais, clairement. Et là, du coup, bon, Fatty, qui est… Ouais, voilà, ça, c'était… Ouais, on était dernier. Avant la pause du Miam, on voit que la digestion, ça profite à certains. Eh ouais. Et d'autres personnes, ça galère. Et là, du coup, on voit que ce qui est… Bon, après, ça joue à un point, mais qui est éliminé pour l'instant. C'est serré. Après, il y a quoi ? Il y a trois points d'écart. Ouais, ça joue pas grand-chose. Entre premiers et cinquièmes. Après, il y a… Après, ça va. Il commence à y avoir quand même un top 1, un 6. Et il y a un petit écart quand même. Mais c'est vrai que tout peut être joué encore, vu que ça fait du top 8. Et que demain, du coup, il y a les cinq dernières games, ça sera top 10. Enfin, 10 points, le top 1. Ouais, pour le top 1, ouais. Donc, ça peut vite décaler. Je ne sais pas si tous les joueurs sont prêts. On va aller… On va aller voir. Tous les joueurs sont prêts. Vas-y, vous pouvez lancer. Et c'est Amsofresh et Doki qui va cast. Du coup, je vais passer sur vous. Je ne sais pas s'ils m'ont entendu.